Musique Salut à tous c'est DS, aujourd'hui pour la suite des replays du tournoi challenge organisé par Speedfire la journée que j'ai appelée la journée numéro 4 qui oppose donc dans le winner bracket, je fais pas le loser bracket le joueur Speedfire contre le joueur Phoenix et on va voir qu'en fait il y aura même deux séries de match, on va commencer tout de suite par le premier match qui est derrière les lignes ennemies anglais contre italien, donc des maps relativement petites mais pouvant offrir quand même quelque chose de sympa alors Speedfire qui est en anglais et Napoléon 3, donc c'est Phoenix toujours, toujours un peu difficile à me retrouver dans ces histoires et qui est italien, on va se mettre en fouet 2 comme d'habitude Speedfire qui part sur une caserne et une base anti-char en tant qu'anglais, c'est pour éviter je pense de se faire rusher par l'italien sur un rush blindé effectivement le joueur italien sort une base de blindé et une infanterie plus 3 dépôts Speedfire en anglais il a sorti un poste avancé de reconnaissance 1, 2, pour l'instant 2 dépôts, donc il va essayer de miser sur une économie de départ assez agressive voilà donc l'italien qui sort que de l'infanterie pour l'instant, une Saharien, donc reconnaissance d'infanterie qui est très intéressante d'ailleurs Caro M13, donc il n'a pas le temps de développer les Caro M15 et en fait en face il a du voilà, il a de l'anti-char qui commence à sortir, plus un peu d'infanterie et des Vickers, des Vickers très puissants contre l'infanterie donc là voilà, l'italien qui a l'avantage d'avoir la vitesse par rapport à son adversaire qui va tenter d'aller taquiner un peu les flancs de son adversaire je pense surtout pour aller casser l'économie mais regardez l'anglais ici qui réagit bien en sortant tout de suite de l'anti-char et en voyant sur les flancs l'italien qui tente comme ça de pousser vers le milieu avec plusieurs chars ça peut passer effectivement, les Vickers ne servent à rien dans ce cas là si ce n'est à repousser l'infanterie qui tente de passer sur le flanc mais les anti-chars qui arrivent en renfort de la part de Speedfire ici qui repoussent les M13 dommage pour Phoenix de ne pas avoir développé les M15 je pense que ça aurait été vraiment un bon atout à ce niveau-là de la partie de l'infanterie, de l'infanterie, tout ça c'est du léger face aux Vickers, ça ne sert à rien ou très peu, 3 dépôts d'un côté, 2 dépôts toujours de l'autre l'italien qui prend vraiment le dessus vous voyez les Vickers ici qui font vraiment du mal parce qu'on ne le voit pas mais ils doivent avoir à peu près une portée jusqu'à peu de choses près à l'entrée du dépôt qui est ici donc là ils font un gros ménage quand même sur l'infanterie ennemi qui est malheureusement de l'infanterie légère donc en gros du blindé entre guillemets léger, de l'infanterie légère vous voyez ici l'infanterie qui malheureusement ne peut rien faire alors là petite erreur je pense que les Vickers sont envoyés au contact avec de l'infanterie qui se fait exterminer c'est un peu dommage, on n'a jamais envoyé ces blindés comme ça au contact de l'entrée d'une base donc Speedfire pour l'instant qui est plutôt bien parti, qui a mis à mal son adversaire son adversaire qui pour l'instant ne réagit pas, pas de base qui tente de contourner si ce n'est une deuxième base d'artillerie, alors là il n'a pas forcément poussé sur les bases de blindés ce qui n'est pas plus mal tu me diras 1, 2, 3 dépôts toujours d'un côté, 2 voilà le troisième qui va sortir donc ça c'est bien, là on a Speedfire qui gère bien son économie quelques Vickers sur le flanc un peu trop éloignés du front pour pouvoir pousser l'infanterie donc voilà l'infanterie qui réussit à pousser ici, qui va mettre à mal les anti-chars mais heureusement quelques Vickers bien placés et toujours de l'infanterie légère malheureusement donc ça c'est vraiment une fouette je pense, l'infanterie légère qui ne passe pas alors que franchement elle aurait pu le faire ici on a Speedfire qui envoie quelques anti-chars pour essayer je pense de casser l'économie de son adversaire mais pris en attaque surprise voilà de même ici grosse erreur à l'anglais qui a son avant-poste qui est beaucoup trop en retrait, qui n'a aucune visibilité sur son adversaire et qui pousse, qui pousse, qui pousse malheureusement il se fait repousser juste à l'entrée l'italien qui pour l'instant réagit bien en sortant de l'artillerie donc partie relativement équilibrée au niveau des points 160 à 110, 115 on voit que voilà les points commencent à remonter un peu du côté de Phoenix avec son artillerie qui peut se permettre de taquiner un peu l'infanterie de son adversaire de plus il va pouvoir aussi péter la reconnaissance donc le post avancé de Speedfire s'il arrive à avancer suffisamment loin mais j'ai bon espoir parce que les canonnais sont des unités qui tirent à 800 mètres ce qui n'est pas négligeable pour un coup qui est toutefois relativement faible donc 15 dollars, voilà donc là on va avoir les premières self qui vont tomber ça continue à pousser avec la M13 qui avance la gentille char qui sort malheureusement l'infanterie qui arrive en appui ici on a une infanterie en plus qui a réussi à se faufiler ça va être dur, ça va être dur l'économie qui est venue peut-être un peu trop tardivement mais là on a quand même 4 dépôts face à 3 dépôts ça pourrait se renverser dans l'autre sens le front qui bouge quand même relativement bien un coup à gauche, un coup à droite l'infanterie ici qui fait beaucoup de mal et oui, là malheureusement c'est Spitfire qu'il n'a pas vu pourtant il a eu quelques infanteries un peu en retrait voilà, infanterie légère, infanterie légère on doit avoir de la reconnaissance quelque part là-dedans voilà, ça Ariane qui est ici bien joué ça de la part de Phoenix qui gère bien les unités donc là on a une petite avancée ici de Vickers plus d'antichars regardez l'artillerie justement de Phoenix qui est en train de mettre à mal les antichars les blindés ici qui font vraiment mal donc là on est en fait Spitfire qui est contraint entre guillemets de micro-gérer ses antichars pour les envoyer sur les fronts les différents fronts qui s'ouvrent donc un front à l'est maintenant on va dire que ça c'est l'est, ça c'est l'ouest il n'y a pas de rose d'évent dans ce jeu moi c'est un truc qui m'a toujours choqué il y a un jeu de stratégie où tu ne peux pas orienter ta stratégie c'est con un antichar qui vient de se construire ici pour repousser la défense très bien fait de sa part qui a justement mis à mal le dernier M13 donc on voit quand même que ça joue avec des unités relativement légères toujours avec du M13 toujours du Bersaglieri voilà toujours pas de reconnaissance voilà ici l'anglais qui a réussi à pousser l'anglais qui n'a pas de reconnaissance il faut quand même le noter c'est que l'anglais n'a pas de reconnaissance si ce n'est son poste avancé qui doit avoir une visu globalement jusqu'à la forêt économiquement 4 dépôts alors là des transports aériens ça c'est plutôt bien fait donc 4 dépôts d'un côté 3 de l'autre maintenant Napoléon enfin Phoenix qui est relativement groupé dans son coin là je pense que les bombardiers ça va être principalement pour mettre à mal l'artillerie qui est quand même assez espacé ça c'est bien fait de la part de Phoenix qui sort aussi d'anti-air en voyant les paras c'est pas du bombardier c'est du paras pardon mais je pense que les bombardiers auraient été aussi les bienvenus mais je pense que là Speedfire va tenter en fait voilà de... il va pas essayer de casser l'économie de son adversaire tu me diras un dépôt à 50$ ça vaut peut-être plus la peine il va carrément lâcher son infanterie sur la zone ennemie c'est assez étonnant parce que en même temps son infanterie est relativement loin voilà le temps qu'il sort de l'infanterie de reconnaissance pour l'instant il a pas de reconnaissance et là son adversaire qui malheureusement est à côté de sa... enfin au porte de sa base et qui n'est visible qui n'est pas visible parce que justement son adversaire n'a pas de reconnaissance il semblerait que Phoenix ne réagisse pas vraiment il a rien fait pas aucun bunker et là malheureusement je crois que c'est trop tard l'infanterie qui est à bout portant là s'il sort quelque chose à ce moment-là il va se faire détruire donc là je pense qu'il l'a vraiment pas vu c'est assez étonnant de sa part mais voilà petite erreur entre guillemets c'est que... ah non c'est gentillère ça aurait été de l'infanterie ça aurait été bon il aurait peut-être pu me reprendre mais c'est trop tard et là carrément Speedfire qui sort une base de blindés chez son adversaire bon et il est anglais donc peut-être que les... ah cruiser ça va faire mal très bien fait de la part de Speedfire étonnant que Phoenix ne l'ait pas vu pourtant le... bon... l'unité est quand même visible il avait ressorti l'anti-air donc assez étonnant et puis là bon clairement l'économie qui doit être supérieure même au score 800 à 300 l'économie de Speedfire qui a bien géré ses anti-chars au dernier moment pour repousser quelques chars qui taquinaient un peu de près plus ses avant-postes que j'ai perdu effectivement donc perd de la... de la partie pour Phoenix dommage qu'il ait pas vu cette infanterie aéroportée ou en tout cas je sais pas ce qu'il a fait parce qu'à mon avis il l'a vu puisqu'il a sorti l'anti-air mais euh... il a pas réagi il a pas sorti l'infanterie pour essayer de repousser cette infanterie éventuellement de la reconnaissance mais bon des petites erreurs des fois dans l'action on fait pas forcément attention à tout donc on fait des erreurs voilà donc c'était le premier match on continue tout de suite avec le deuxième match sur cimetière de chars alors journée numéro 4 on est sur cimetière de chars et on va lancer ça tout de suite donc Spitfire qui va être en russe Phoenix il va être en italien donc Phoenix il avait choisi italien donc c'est normal qu'il soit toujours italien Spitfire qui lui par contre avait choisi en aléatoire donc une map relativement grande quand même on va voir comment ça part donc on se met en x2 comme d'habitude allez c'est parti donc Spitfire ici à droite Napoléon donc Phoenix à gauche je le répète toujours mais c'est chiant d'avoir des pseudos que ce soit pas ceux de challenge 1, 2, 3, peut-être 4 dépôts plus une base de blindés pour un italien c'est plutôt pas mal en face donc à mon avis le russe va partir sur de l'infanterie non même pas si une base d'infanterie 1, 2 dépôts 3 dépôts et il spam avec des camions d'infanterie enfin de la construction d'infanterie voilà donc la base qui va se construire je sais pas où voilà il y en a une là-bas ici et ici il va tenter de passer sur les flancs alors regardez le blindé qui passe dans la ville je dis souvent ne jamais mettre 2 blindés dans la ville mais là c'est très bien joué de sa part ça va jouer à pas grand chose dommage le M13 il a aucune chance maintenant il faut absolument qu'il quitte donc je disais tout à l'heure 4 dépôts d'un côté je me suis trompé 1, 2, 3 dépôts et en fait c'était une base de blindés qu'il avait envoyé donc il a 2 bases de blindés il a pour l'instant que du M13 là pareil ici bien joué là donc heureusement que Spitfire est vigilant il a annulé il a repoussé du moins sa caserne donc là il a 2 casernes bien placées à proximité d'une ville les blindés feront pas grand chose donc ils vont être obligés de rester à l'extérieur pour protéger alors regardez notez une chose ici qui est pas mal la caserne qu'il a dû reculer a été construite juste à portée du M13 ici donc il va réussir à détruire la base les quelques infanteries vont sûrement réussir à se mettre dans la ville mais il va se passer quelque chose d'intéressant ici et encore que voilà la caserne qui a été détruite pareil ici regardez la portée des blindés qui suffit à pousser la caserne ça aurait été bien de les mettre juste quelques mètres plus loin par ici et par là donc voilà les blindés qui profitent de la déroute des unités bon déroute parce qu'elles clignotent ça se voyait et qui les détruisent donc là c'est très bien fait de la part de Phoenix pour l'instant qui réussit avec des M13 à repousser l'infanterie malheureusement Spitfire donc n'a pas réussi à attaquer les flancs de son adversaire suffisamment rapidement peut-être manque d'une ruse d'un blitz ou quelque chose comme ça euh ouais il avait peut-être manqué d'un blitz pas grand chose en tout cas donc là on va peut-être commencer à avoir du M15 voilà du M15 normal avec deux bases de blindés il fallait s'y attendre le développement plus quatre dépôts ici et ici donc de l'infanterie, de l'infanterie, une base anti-char, un, deux, trois, quatre dépôts donc relativement symétrique comme partie alors pas mal ici l'infanterie mais heureusement on doit avoir on doit avoir une reconnaissance quelque part là-dedans non même pas, alors où elle est ? il y a forcément une reco quelque part même pas, ah là voilà, l'autoblinda, je me disais comment est-ce qu'il voit l'infanterie sinon donc quatre dépôts d'un côté, quatre dépôts de l'autre j'avais pas remarqué, alors regardez ici Napoléon donc Phoenix qui a sorti des chasseurs et qui réussit comme ça à détruire les anti-chars de son adversaire je pense que c'est de l'anti-char, j'ai pas forcément regardé ou peut-être un camion de construction mais ça m'étonnerait il faudrait regarder le replé à nouveau mais bon, là on a du SU-85, quelques anti-chars légers mais avec le rush de M15 ça va faire très très mal ici ça ne passera pas malheureusement mais regardez ici comment ils foncent sur son adversaire l'avantage des italiens c'est quand même la rapidité de leur char donc là on doit avoir un mix de peut-être quelques relents de M13 non même pas, on a que du M15 ici on a quoi ? du M15, du M15, que du M15 et un M13 qui reste du début de la partie voilà donc là pour l'instant un très net avantage de Phoenix qui a réussi à faire un score de 100 à 0 quasiment 95 reconnaissance aérienne c'est plutôt pas mal avec les salitaires qui sont des chasseurs relativement faibles mais pour ce qui est de son adversaire qui n'a pas d'avion pour l'instant ah voilà les Ishaks donc son adversaire qui est sorti aussi alors qui s'est mis en camouflage faux espionnage faux aérien donc là on sent que ça va commencer à partir sur l'aérien voilà ici regardez ici un Ishak qui va tomber peut-être oui un Ishak qui va tomber et qui se fait détruire et son adversaire qui prend la relève donc là ça va se jouer à pas grand chose alors là on a où là ? du P108 P108 qui se fait chasser par l'Ishak et hop un chasseur dans la foulée là ça doit être du vrai je pense voilà c'est du vrai 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 c'est de la vraie aviation alors regardez ici Speedfire qui pour l'instant ne microgère pas ses faux avions donc ils vont directement dans la zone ce qui fait que pour l'instant voilà là on voit qu'il y a un factice alors il s'est rendu compte que c'était un factice son adversaire Phoenix effectivement il en voit rien du tout dessus donc ça c'est pas mal il y a que du factice ouais alors au sol j'ai pas commenté mais ce qui se passe depuis tout à l'heure c'est relativement stable aussi on a d'un côté les chars italiens de l'autre côté les anti-chars qui avancent tout seul d'ailleurs là l'anti-char a quasiment aucune chance d'ailleurs voilà il se met en plus de dos c'est très dommage très belle attaque du bombardier P108 ici qui a attaqué un dépôt plus une caserne qui va malheureusement être détruit donc c'est quand même une unité qui vaut 40 dollars si je ne m'abuse voilà 35, 25 P108, 25 oula il faut que je révise mes classiques oui oui du côté italien je suis contre P108 je vais confondre avec les P38 en fait donc 25 dollars bon à la limite c'était pas mal parce qu'une caserne à 10 dollars un dépôt à 40 c'est bien rentabilisé là de l'infanterie russe qui tente de passer sur les flancs mais regardez ici on a le Falco donc la reconnaissance italienne qui continue de regarder ce que fait son adversaire le bombardier qui passe non qui ne repasse pas qu'est-ce qu'il fait le bombardier je pensais qu'il allait faire un détour pour être sûr de taper sur l'infanterie mais au final il a rien fait les blindés qui ont réussi à pénétrer les lignes ennemies ici donc contraints de sortir du blindé de l'anti-chars lourds peut-être que il aurait été intéressant de sortir aussi de l'anti-chars fixe à déployer dans les forêts pour profiter un peu de l'effet de surprise donc là malheureusement les unités qui tombent un peu au compte-gouttes mais ça va suffire je pense ça va suffire ils sont pris en sandwich ouais ça va se passer ça va très mal se passer pour Napoléon qui recule finalement comprenant qu'il n'a aucune chance donc niveau économie un, deux, trois, quatre dépôts toujours d'un côté on a un, deux... ben on a perdu un dépôt ici et on en a un ici aussi qui a disparu enfin qui a disparu ce qui fait que pour l'instant on a deux partout euh non quatre à deux pardon en dépôts donc quatre dépôts d'un côté deux dépôts de l'autre Napoléon toujours en train de pousser avec des chars donc toujours des M15 il a sûrement une auto-blinda dans le tas peut-être, peut-être, peut-être bon on la trouve pas peut-être pas à moins qu'il ait une reconnaissance aérienne non il semblerait pas mais Spitfire qui a quand même pris euh... la dominante aérienne pour l'instant en tout cas ça se passe pas trop mal pour lui sauf que bah oui non en fait ça se passe mal parce qu'il vient de se faire détruire effectivement il est au-dessus il est assez proche de la base de son adversaire ce qui lui permet d'être très rapide alors là c'est étonnant Spitfire euh... qui envoie de l'infanterie chez son adversaire sur le flanc gauche et pour l'instant Napoléon qui ne sent pas réagir ah si voilà il envoie quelques M13 peut-être des M15 carrément bon c'était peut-être pas utile d'envoyer des M15 mais en tout cas une auto-blinda ça c'est très bien fait donc qu'est-ce qu'on a d'un côté on a un blitz pour Phoenix pour envoyer justement ses unités repousser l'infanterie adversaire et Spitfire Kili pour l'instant n'a qu'un camouflage qui est encore à 2 minutes donc il se passe plus grand-chose grand-chose à ce moment-là de la partie alors là on doit avoir des vrais bombardiers qui avancent qui vont tenter peut-être de flanquer son adversaire regardez ici les Ishak et les Saita qui se battent effectivement c'était ça le but il va attaquer non il peut pas attaquer parce qu'il a pas de visu sur ce qui se passe au sol pas de reconnaissance aucune unité à proximité bah bien défendu en tout cas de la part de de Spitfire c'est dommage d'ailleurs parce que le bombardier finalement il est passé un peu pour rien parce qu'il doit être encore à bloc de munitions bon on a une pile ici on a quand même une dominante qui est assez notable ou notoire je sais jamais 2 Napoléon qui tentent de repousser la pauvre infanterie qui fait le tour depuis tout à l'heure donc 4 dépôts bah là en fait on doit plus avoir beaucoup de dépôts parce que l'économie se tarie 1-2 dépôts finalement d'un côté et de l'autre côté on doit plus en avoir du tout voilà il n'y a plus du tout de dépôts donc là en fait Spitfire économiquement il doit être très mal à ce moment-là et en plus son adversaire voilà qui le flanque sur le côté gauche tandis que lui il a tous ses SU-85 qui sont d'un côté donc s'il arrive à les amener suffisamment près de la forêt il devrait avoir une visu sur la... une portée sur le pont mais c'est pas dit que ça lui laisse le temps voilà quelques anti-chars AT-45mm c'est ce que je pensais il aurait été bon de les sortir peut-être plus tôt mais voilà les chasseurs qui arrivent pour mettre à mal les chasseurs de son adversaire et les bombardiers qui en profitent grâce à une reconnaissance aérienne ou une reconnaissance au sol voilà pour bombarder son adversaire donc c'était même pas une reconnaissance aérienne c'était l'autoblinda qui était dans le tas voilà et là ça va être à mon avis la fin voilà un dernier caserne qui est détruite ici on a un camion qui sort peut-être une base mais qui va sûrement se faire détruire par des chasseurs s'il y en a non a priori il y en a pas les SU-85 qui repoussent quand même les carreaux M15 c'est pas mal peut-être un dépôt effectivement et là il est économiquement mal parti les chasseurs qui arrivent peut-être un peu trop tard du moins ils ont pas loqué ce camion là c'est dommage et non c'est même pas un camion enfin un dépôt je sais pas ce qu'il est en train de faire regardez ici les blindés qui sont en train de d'aller vers ce pauvre petit camion il ferait presque de la peine regardez ici là-bas il arrive quand même à passer son adversaire le voit pas alors je suis assez étonné parce qu'en plus il passe même pas en camouflage rien alors là à mon avis il est en train de jouer quoi c'est à dire qu'il sait qu'il a perdu et voilà il faut pleurer alors les bombardiers qui en profitent pour attaquer le QG bon je pense que ça suffira pas ces bombardiers moyens voilà donc là c'est une affaire qui est réglée le camion qui a été détruit voilà il y avait plus rien donc c'était une partie qui s'est terminée comme ça bien joué de la part de Phoenix très bien joué même avec les petits M13 envoyés très rapidement sur les flancs pour repousser les casernes de son adversaire les M15 développés rapidement aussi avec la création d'une deuxième base de blindés et après quelques aviations pour taquiner son adversaire et l'obligé à faire de l'aviation parce que les russes sont plutôt mal fournis en entier à part les ZSU qui sont pas trop mal mais qui coûtent cher alors dernière partie sur cette quatrième journée alors ça sera blitz normalement voilà blitz en anglais face à un italien donc Spitfire qui est en aléatoire qui tombe deux fois sur anglais face toujours à un italien sur une map quand même relativement petite encore encore plus petite que la précédente où les russes sont possibles alors comme d'habitude on regarde ce que fait chacun au niveau économie on a un dépôt qui va sûrement être créé d'un côté au moins un dépôt voilà de même ici on va avoir un dépôt donc ça c'est le dépôt le plus proche c'est normal camouflage d'un côté même pas décryptage chez son adversaire donc Spitfire qui met un décryptage chez son adversaire Napoléon qui pour l'instant a mis un camouflage décryptage donc forcément le décryptage il voit ce que fait son adversaire il y a pas de surprise il sait qu'il est en train de l'attaquer l'anglais qui part sur l'aviation quand même ça c'est pas mal avec des chasseurs bombardiers je suppose voilà c'est ça des hurricanes avec une reconnaissance donc ça va lui permettre de péter la ouais non ça s'est joué à pas grand chose dommage donc la caserne de l'italien qui a réussi à sortir juste à temps et l'italien qui a sorti également de l'aviation donc des chasseurs pour mettre à mal les chasseurs bombardiers mais regardez ici un rush oh la la alors ça c'est beau ça franchement un rush de entre guillemets un rush de para c'est plutôt rare ces dernières années dernier temps on a qu'un seul dépôt quand même du côté italien côté anglais de Spitfire donc il a tenté le tout pour le tout et Napoléon qui a sorti une caserne pas d'infanterie qui est sorti encore alors là on se demande ce qu'il fait justement il aurait peut-être dû le sortir avant très bien joué de la part de de Spitfire qui avec une seule voilà une seule enfanterie il a réussi quand même à détruire un avion ce qui n'est pas plus mal et il a réussi à déposer de l'enfanterie ici donc il en a mis une tout de suite dans la ville pour bloquer cette ville de son adversaire et chose que je n'avais pas vu Spitfire qui en a profité donc il a fait qu'un seul dépôt pour l'instant il en a profité pour sortir également une base de blindés et sortir des cruzers face au malheureusement au M11 qui sont plutôt pas mal peut-être un peu plus puissant que les Vickers mais ça va être difficile mais là en plus on a que des chasseurs en appui donc ça va être que des M11 face à des cruzers ça va être un combat épique on a donc les chasseurs qui prennent un peu le dessus je pense au niveau aérien face aux Hurricanes mais les Hurricanes qui en profitent justement alors malheureusement pas de reconnaissance donc les Hurricanes qui en profitent pas du tout pour l'instant ah voilà un Hurricanes qui vient de réussir deuxième Hurricanes voilà deux blindés M11 qui viennent de tomber pour l'instant c'est assez étonnant on a Napoléon qui ne bouge pas son infanterie il doit savoir que son adversaire est pas très loin il a peut-être pas sorti de reconnaissance je pense que si ce serait étonnant qu'il en ait pas sorti eh non il en a pas sorti c'est assez étonnant parce que là il voit pas ce que fait son adversaire où est son adversaire on voit qu'il y a une infanterie qui est cachée ici une autre infanterie qui est dans la ville alors toujours un dépôt de la part de Spitfire en face tout 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 on a un seul dépôt aussi il me semblait qu'il y en avait eu un deuxième alors peut-être qu'il y en a eu qu'un effectivement donc c'est une partie relativement symétrique avec un dépôt de chaque côté qu'est-ce qu'on a de beau à regarder donc des cruzers face toujours à des M11 les M11 qui sont quand même assez puissants mine de rien surtout en nombre et les Hurricanes qui heureusement arrivent à appuyer au sol les cruzers alors regardez ici donc il y a du faux assaut aérien qui est joué par Spitfire et là il envoie ces faux avions au dessus de son adversaire pour obliger ces chasseurs à perdre leurs munitions sur ces faux avions donc ça c'est plutôt pas mal mais les chasseurs ne sont pas dupes et regardez il passe quand même il passe quand même voilà et donc Napoléon donc Phoenix qui commence à faire aussi du faux assaut il l'envoie ici sur cette zone là si l'on se radio de ce côté là sauf que son adversaire a sorti un avant poste a dû se douter qu'il allait se passer quelque chose donc là on a des chasseurs en nombre mais c'est tous des faux il y a un vrai peut-être dans le tas ouais il y a un vrai ah alors mince on a loupé quelque chose ici c'est dommage il y a une infanterie qui a réussi à détruire peut-être un camion de dépôt donc là 139 à 100 oui ça doit être ça il y avait 99 en 40 points d'un coup ça doit être le dépôt qui a été détruit ici camion de dépôt dommage de la part de Napoléon ne pas avoir pensé qu'il y avait une infanterie ici mais très bien fait de la part de Spitfire parce que l'infanterie ici bah juste pour un coup mineur elle a réussi à péter un camion de dépôt à 40$ bon là elle va tomber quand même voilà celle-là elle va rien faire non plus ici on a Napoléon qui tente une sorte de barou d'honneur avec ses M11 malheureusement beaucoup trop faible les cruisers qui les prennent en flanc donc ça va être très difficile pour eux mais l'infanterie qui très bien joué très bien joué qui oblige les cruisers à repousser à battre en retraite mais voilà le problème c'est qu'il n'est pas appuyé par ces aviations qui sont en train de taquiner ici un pauvre paratrooper donc les chasseurs bombardiers de Spitfire en profitent pour littéralement détruire les M11 c'est dommage que là à mon avis Phoenix n'ait pas pensé à envoyer ses chasseurs appuyer son assaut au sol ça aurait été une très très bonne chose à faire je pense donc là bon bah je pense que pour l'instant Spitfire est bien parti parce que son adversaire économiquement il est plutôt mal avec les 40 points qu'il a perdu tout à l'heure ça n'a pas aidé et chacun tourne sur un seul dépôt donc c'est relativement équilibré à ce niveau là mais par contre son adversaire n'a plus beaucoup de voilà du M13 il n'a pas développé les M15 sa caserne qui ne sert plus à rien à ce moment là beaucoup d'infanterie mais pas tellement de surprises de la part de Spitfire grâce à son avant poste donc il permet la reconnaissance il faut le rappel c'est une unité de reconnaissance et là qu'il va sûrement sortir des blindés non il a semble-t-il pas vu encore son adversaire qui lui arrivait dessus et ça va peut-être être un peu tard non les chasseurs bombardiers qui attaquent bien fait de la part de Spitfire ça s'est joué à pas grand chose mais bon malheureusement c'est pas passé donc là pour l'instant Spitfire qui joue sans reconnaissance au front et qui a pas mal de chasseurs et de chasseurs bombardiers face à des... ben voilà tout ça c'est des faux avions il a peut-être mis deux faux avions voilà il a fait deux faux aériens pour mettre autant d'avions possible et là on a un faux aérien qui va s'arrêter voilà donc les quatre avions qui étaient là ils ont tous disparu d'un coup donc les cruisers qui malheureusement n'ont pas de reconnaissance se font un petit peu repousser mais toujours fameux chasseurs bombardiers de Spitfire qui cassent vraiment les... ben c'est même plus des avions c'est des M13 donc ça se détruit pas en un seul passage mais bon là ici pareil Spitfire qui réussit à mettre un peu la pression à son adversaire en lui faisant comprendre que les dépôts sont pas totalement safe ou sains sécurisés voilà on a quand même deux dépôts d'un côté face à un 290 à 220 c'est des parties vraiment 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 très très tendues on sent qu'il y a du niveau quand même on sent qu'il y a du niveau les deux joueurs sont très très bons d'ailleurs pour en arriver là c'est normal mais on sent qu'il y a du niveau la partie est très équilibrée on sent que chacun sait utiliser ses unités les micro-ger plutôt bien il y a très peu d'erreurs il y a vraiment très peu d'erreurs donc sur une partie comme ça c'est impressionnant qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire pour l'instant ben la partie elle stagne un petit peu là on a un cruiser qui est tout seul ici appuyé avec des Hurricanes on a des chasseurs qui passent à côté du Hurricanes qui les attaquent même pas voilà 3 Hurricanes ou 4 peut-être peut-être que le dépôt était déjà entamé 3 Hurricanes qui auraient suffi à casser un dépôt donc là on voit bien que Spitfire tente de vraiment de littéralement détruire l'économie de son adversaire sachant qu'il tombe toujours sur un seul dépôt depuis le début du jeu et Napoléon était sur un deuxième dépôt qu'il vient de perdre à l'instant et malheureusement économiquement je pense qu'il va pas réussir à tenir surtout que là pour l'instant les avions ben il en a plus beaucoup s'il en a mais ça sert plus à grand chose peut-être à repousser les Hurricanes de son adversaire son adversaire a concrètement beaucoup trop de Hurricanes beaucoup de faux aussi et en plus il est obligé de jouer au sol Phoenix pour repousser les attaques de Cruiser donc la partie est assez difficile à commenter parce qu'il se passe pas mal de choses entre l'air et le sol et puis en plus voilà de l'infanterie qui passe au nord ici de la part de Phoenix au milieu aussi mais qui est visible grâce à la reconnaissance aérienne de Phoenix de Napoléon la reconnaissance aérienne de Spitfire ici d'ailleurs voilà Napoléon qui ne s'y trompe pas est allé l'attaquer directement pour être sûr que son infanterie ne soit pas visible par son adversaire voilà elle est encore sous forme de pion elle devrait disparaître du champ de vision de son adversaire ici on a toujours Napoléon qui tente de repousser les assauts des Cruiser donc là c'est du M13 voilà du M13 toujours du M13 et peut-être du M15 ici donc toujours du M13 on a un deuxième dépôt ici qui a été construit enfin plus qu'un d'ailleurs parce que le premier c'est vidé donc s'il est vide d'un côté il doit l'être aussi de l'autre ouais il est vide aussi de l'autre côté et là hop on a eu moins 40 c'est-à-dire qu'il y a eu un dépôt qui a été détruit donc là on a un dépôt perdu de chaque côté pour l'instant ça s'équilibre d'ailleurs au niveau des pointes tout à l'heure on avait Phoenix qui était en deuxième position il est repassé en première position il a réussi à repousser à chaque fois son adversaire donc là peut-être qu'effectivement Phoenix ne fait plus avoir pour son adversaire regardez il envoie des faux avions ici pour protéger son dépôt alors pourquoi je dis protéger parce qu'effectivement avec des chasseurs bombardiers de Spitfire avec 4 chasseurs bombardiers il pourrait très bien casser ce dépôt donc là les faux, bah les faux qui viennent d'ailleurs se terminer donc il a envoyé au nord pour protéger les faux avions lui permettent d'obliger entre guillemets les chasseurs bombardiers de son adversaire à moins que pour l'instant ils attaquent pas du tout les faux et en plus la ruse vient de se terminer mais là il y a du vrai chasseur qui défend justement ce dépôt parce que Phoenix doit très bien savoir que son adversaire avec 4 chasseurs bombardiers va pouvoir lui détruire son dépôt donc là c'est impossible à commenter mais en gros ça tire dans tous les sens d'ailleurs Saïta, Saïta je vois que c'est globalement c'est globalement Phoenix qui a remporté la victoire sur ce match aérien Spitfire qui se retrouve avec un seul avion pour l'instant malheureusement, il a pas pu avoir l'économie pour développer à mon avis les chasseurs et là on a un deuxième dépôt qui vient de sortir quand même, ça c'est pas mal de toute façon concrètement s'il ne se faisait pas ce dépôt il pouvait rien faire mais Phoenix qui réussit à sortir un deuxième dépôt aussi entre temps donc là on a deux dépôts à un seul dépôt économiquement on sent bien que Spitfire est plutôt mal parti ça va peut-être se jouer au chronomètre je vais accélérer un peu d'ailleurs parce qu'il ne se passe plus grand chose on sent bien que la domination est du côté de Phoenix le problème c'est que Spitfire qui se rend d'ailleurs qui a malheureusement pas osé faire un deuxième dépôt pour tout miser sur l'attaque et au bout d'un moment l'économie de Phoenix qui a réussi à prendre le dessus même si Spitfire a cassé un petit peu l'économie de son adversaire en lui détruisant un camion de construction de dépôt et en lui détruisant carrément un dépôt avec ses chasseurs bombardiers on voit bien que malheureusement ça n'a pas suffi en tout cas très belle partie très beau match remporté par Phoenix 2 à 1 et on va voir qu'il y aura une deuxième série de matchs contre les deux mêmes joueurs c'est un peu compliqué mais je vous montrerai ça dans le challenge voilà c'était DS pour la C117 rempli de la quatrième journée du tournoi ruse sur challenge jeuxvideo.com Spitfire enfin bon toutes les licences qui vont bien je vous remercie à bientôt salut salut ... ... ... ... ... ... ...